qui coude au monde qui m'aumé ici j'ai déjà fait je vois que j'ai déjà fait plus de trois ou quatre vidéos sur 9 winter pour le moment donné et tous les vidéos que j'ai faites c'est juste moi qui a ragé alors je suis obligé les écoutes je les regarde et je me dis non c'est pas ça c'est pas ça quoi c'est pas ça en lisant tous vos commentaires et tout ça je suis pour les commentaires des débats et tout comme ça mais quand ça devient un peu on insulte quelqu'un là par contre je n'aime pas trop on est tous des adultes pas oublié non plus j'ai des mineurs sur ma chaîne et les insultes franchement moi personnellement j'aime pas trop sinon moi je devrais insulter neverwinter 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mais bon alors si on peut arrêter d'insulter très plaisir quand même il y en a un tantôt qui qui a mis des commentaires et franchement j'ai éclaté de rire à un espace croude avec un fusée à pompe j'aimais bien sûr mais ça rigolo mais comme je dis moi je suis pour les débats ouvert d'esprit on est pour on est contre on a tous nos avis à donner c'est ça que j'aime bien c'est on peut en discuter tranquillement c'est ce que je veux un sans se prépare sans trop s'engueuler aux prises de tête ou quoi qu'est ce que moi non moi j'ai raison non toi t'as tort à toute manière c'est toujours moi qui ai raison non 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 on est juste là pour discuter on est là pour savoir ce que tout le monde en pense pour ça que j'ai dit dans mes vidéos dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et tout ça moi je suis pour et contre le ban la raison pourquoi je suis pour c'est quant à quelqu'un qui ferme un glitch comme ça pendant plus de six heures il doit être ban mais pas de la manière que c'était fait hein d'une manière plus on le touche plus hein on le ban on va dire qu'on le ban pendant trois jours hein comme plupart des jeux font c'est ban trois jours une semaine des choses comme ça hein mais on lui retire tous les diamants qu'il a fait et on retire tous les trucs qu'il a mis en vente qu'il a qui a fait ok là je viens de quelqu'un qui n'aime pas trop qui n'aime pas trop tricher dans les jeux 1 ouais quand il avait la première ps1 et avait les triches pour sortir les niveaux d'antum raider 4 parce que tu n'as pas compris comment il fallait faire oui tu utilises le triche 1 ok bon et c'est normal aussi qu'ils ont décidé que les gens décident à faire les les glitchs parce que attends déjà dans neverwinter pour essayer de faire des diamants c'est pas évident leur système d'hôtel de vente pour moi est complètement cassé et tout ça là un point que je ne suis pas d'accord c'est le fait que tu trouves juste dans la zone et aléatoirement scrooge l'a dit aléatoirement bon c'est ban non là je ne suis pas d'accord ok ce jeu ce jeu si ils ils ont pas compris certains points avec les joueurs ok quand tu as un événement comme donjon et crayon tu te dis en tant qu'ancien joueur 1 j'ai envie anciens joueurs génial ils vont mettre quelque chose de nouveau bah non c'est toujours la même chose et à côté de ça ils nous bannent pour un glitch que eux ils ont laissé dans le jeu par contre nous en tant que joueur on fait rien pour les événements on leur fait pas comprendre que les événements on a marre de louter les mêmes choses je parle pas de tout ce qui est enchantement tu peux te faire des diamants là suite comme ça qui n'est pas un glitch ok je précise bien si jamais neverwinter regarde cette vidéo ce n'est pas un glitch on loote les enchantements et on les sublime et on les met en vente parce que nous les gros joueurs on n'en a pas besoin ok c'est légal je dis bien fort légal mais allez tu nous bannent moi pas moi heureusement moi je suis pas ban même si j'ai pas fait le glitch mais j'étais dans la zone quand c'était passé et j'avais fait la vidéo sur la chasse sans glitch précise encore bien sans glitch la vidéo est sur ma chaîne et des gens faisaient déjà le glitch de ce moment là alors moi j'ai eu beaucoup de chance ces niveaux là mais attends il ya les événements qu'on gloute rien c'est toujours la même chose on n'en peut plus 1 tu as les systèmes de l'eau dans les coffres c'est toujours pas ça je viens de faire tous deux des mots gorgon d'affilée et j'ai looté une épique rien d'autre c'est pas normal pour moi donc je vais être voilà c'est pas normal pour moi 1 quand tu as un fbi en pick up et tu te retrouves avec des gens qui n'ont même pas le stuff qu'ils n'ont même pas le gs qui connaissent pas leur perso ce n'est pas logique mais on laisse faire je suis désolé à 11000 gs ne sait pas en tant que paladin n'arrive pas tout seul j'ai la vidéo pour l'approuver parce que je les fais il m'a fallu deux heures ne sait pas tant qu'est alors pour moi il ya un problème ce niveau-là aussi à même moi qui est un js 15 15 j'ai du mal un bon moi mon deva n'est pas comme les autres deva ok il est il est dps sont et dps 1 il ya ce problème là il ya le problème de lutte il ya le problème avec votre hôtel de vente qui est exagéré tu as les gens qui veut trade 1 dans la chasse dans le porteur de l'enclave en disant je te je trade autant d'enchantement avec une monture d'un petit joueur tu fais confiance tu vas tu lances le mec qui te pique tout et le petit joueur est là en train de pleurer que ça fait maintenant deux mois qu'il a sauvegardé ses diamants pour un seul enchantement 1 14 et boum l'autre mec le pique ce mec là on voit un token ce petit joueur envoie un token le mec n'a rien 1 quand tu as sur pc les gens qui envoient des tokens non-stop qui vous prévient non-stop sur les forèmes sur les twitter sur discorde tout ce qui est possible imaginable vous faites rien par contre on abuse là vous faites quelque chose non c'est vous qu'ils abusez c'est pas nous franchement les gens que vous avez banni pendant 7 jours c'est un faux pas de votre part pour le tout simple raison c'est qu'il ya skyforge et tara gratuit et mémo sur les consoles ok vous n'êtes plus le seul et mémo gratuit sur console à savoir que l'année prochaine normalement durant l'été il ya black desert je crois qui vient qui va être gratuit sur console bon je sais que black desert il ya sur pc un système de louer quelque chose ou quoi qu'est ce comment par mois mais sur console je sais pas comment vont le faire vu que nous paye déjà surtout xbox playstation je sais pas par contre xbox on paye notre live par mois alors je sais pas comment ils vont faire est ce qu'on doit encore payer ou pas ah il ya ça aussi vous avez plus le monopole sur les consoles un fait attention neverwinter parce que les gens que vous avez banni ce sont des gros joueurs qui fait en sorte que l'hôtel de vente marche encore ça il faut le savoir c'est eux qui fait en sorte que le zen market le truc de zen là fonctionne encore c'est ces gros joueurs de temps en temps qui se décide de mettre 100 euros dans votre jeu pour voir les aînes pour échanger les aînes c'est pas pour les clés parce que ça aussi c'est un autre problème en 50 de temps une monture légendaire 5 ans une monture légendaire je connais des gens qui n'ont jamais eu de monture légendaire après cinq ans même pas une même pas une basique qui ne vaut rien pas une seule monture légendaire moi je sais qu'une fois j'ai mis 50 euros dans le jeu pour essayer de faire une vidéo avec des clés et pas une seule monture légendaire rien j'ai eu c'était pendant la chute en plus j'ai eu le petit raptor l'accompagnant 50 clés et c'est nous qui font mais c'est nous qui est puni pour un glitch que vous vous avez laissé pour essayer de faire des diamants mais c'est nevo winter qui nous punit en nous donnant rien retour il ya des gens qui ont de la chance il ya beaucoup de gens qui ont de la chance 1 il y en a beaucoup mais on se demande comment ils font moi je sais très bien qu'il ya une fois quand la chute était venu un ancien que j'ai connu quand j'ai commencé avec les geeks fr il a réussi à avoir quatre montures légendaire avec la chute je veux même pas savoir combien il a mis dans le jeu je veux même pas savoir combien de clés il a ouvert mais moi je pars du principe qu'après 50 clés tout ce que j'ai c'est un seul compagnon raptor non 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 et je sais vraiment pas si moi j'ai envie de rester sur ce jeu parce que si maintenant on veut punir c'est des gens qui sont juste dans une zone où que ça se passe aléatoirement ça donne pas envie le pire c'est qu'on bolivier était sorti je me suis dit génial je l'aime bien c'est simple c'est pas prise de tête la chasse elle est elle est sympa j'aime bien le fait que c'est pas commis c'est pas comme dans la chute j'aime bien j'aimais bien tous les histoires des cartes et tout j'aimais bien ça ça donner un petit truc en plus au jeu 1 moi j'ai abandonné la chasse dans la chute j'aimais pas dit tout la manière que c'était fait mais boliviste génial j'aimais bien c'était fun 1 mais avec cette histoire ça donne pas envie ça me donne vraiment pas envie et le pire c'est qu'il ya un autre bug dans ce jeu un autre glitch mais là par contre on le laisse depuis que c'est sorti on le laisse et je l'ai déjà signalé en avant winter 1 bon il est encore là et c'est incompréhensible incompréhensible j'arrive pas à comprendre il ya quelque chose qui va pas en ee on punit les gens pour profiter mais par contre non puni page neverwinter avec leurs événements que c'est toujours la même chose oui tu as une pas de la chance de glouter un monteur légendaire ouais mais pire c'est que les gens remettent en vente après un pourquoi parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur diamant un enchantement j'essaie de monter mes enchantements pour le moment ah moi je le fais j'arrête de sublimer parce que les sauts connaissants bonjour 1 1 même les sauts normaux quoi les vertes là c'est pas connaissant je sais pas comment il s'appelle mais quand je vois les prix je me dis mais non aller quoi rien ne change après on dit que c'est normal non c'est pas normal il ya un truc aussi qui me qui me chiffon pourquoi est ce que vous me quand je fais le truc pour mes armes gestion de pouvoir c'est aléatoire d'accord ça à la limite je peux passer le côté aléatoire c'est quand même un jeu de l'août c'est quand même un jeu de femme c'est quand même un jeu de chance ok mais je doute moi même je dois payer 5000 5000 euros 5000 euros j'aimerais bien 5000 diamants pour mettre ce pouvoir sur mon arme non je me suis déjà cassé la tête pour essayer de sublimer ses armes cassé la tête pour essayer d'avoir mes enchantements vous demandez encore que je mette l'argent des diamants là dedans ça donne pas envie ça me donne pas envie c'est comme dans la vidéo que j'ai fait là que j'ai un peu ragé là dessus je crois que c'était hier que j'ai fait avec les les parchemins on les loupe par terre ne va winter me demande pas je vais pas quand même pas les acheter change moi un peu ça quoi tout ce qu'on presque tout ce qu'on peut voir là on peut loter dans ce magasin change ou bien enlève le carrément il ya plein de trucs comme ça que et j'ai déjà à l'époque j'avais fait une vidéo là dessus l'année dernière change un peu ça aussi lieu de nous poulir quelque chose que vous avez laissé dans le jeu c'est incompréhensible vous avez fait un faux pas vous avez tiré vous êtes tiré une balle dans le pied avec cette histoire et après ce que j'ai compris pour mode 15 vip je l'ai dit hier dans ma vidéo mais j'étais un peu énervé le truc vip on n'aura plus de clé vip ça va être changé pour une histoire de saut ou quelque chose comme ça je sais pas trop de me spoyer parce que j'aime pas trop me spoyer ce niveau là vous le savez tout ça quoi mais si c'est ça le votre vip comme j'ai dit dans la vidéo ne sert à rien alors elle vaut rien elle vaut littéralement rien alors moi je vais pas mettre je vais pas échanger mais mais diamant onzaine ou même si j'ai peut-être 10 euros qui traînent sur un mon compte pêle-mêle je vais pas le faire je vais pas le faire parce que déjà maintenant le vip le seul truc que le vip me sert c'est l'histoire de des dégâts sur le corps qu'on n'est pas obligé de se soigner avec des mets de pâques c'est tout hein parce que votre histoire de clé votre histoire de clé votre clé épique là pour les fameuses coffres là ça sert à rien parce qu'on a pas ce que ça sert à rien quoi rien rien depuis que le nouveau zone est sorti j'ai eu une fois le compagnon sinon qu'est-ce que j'ai c'est les packs de truc là qu'on peut voir le tir les artefacts c'est tout ce que j'ai j'ai rien d'eau presque au bain des ruines bleues pack de compagnons ruines bleues ruines bleues neverwinter j'ai déjà six ou sept compagnons légendaires crois moi je n'ai plus besoin des expériences des compagnons ok et aussi dans votre truc vip avec le sacoche vert je n'ai pas besoin de looter par terre des parchemins d'identification ni acheter avec mes diamants des parchemins d'identification vu que j'en ai automatiquement avec mon vip j'ai plus de 700 ça c'est le réel problème avec neverwinter c'est pas un bug c'est pas un glitch qu'on profite non c'est les petits détails qu'il faut faire attention avec neverwinter c'est comme dans la vidéo que j'ai fait tantôt si vous avez envie de voir ces deux ces deux trois vidéos de rage que j'ai fait dites les moi dans les commentaires c'est des vidéos brutes je les vais je les mets je les mets il n'y a pas de problème c'est comme j'ai vu dans le zen market c'est quoi cette histoire du chien berger à 800 n c'est une ordinaire 800 n pour un compagnon ordinaire en sachant que vous recherchez sont 800 n ordinaire 800 n le chien de berger là par contre il n'y a pas de problème neverwinter ne peut nous entubé ces niveaux là financiers 1 qu'est ce soit qu'on transforme nos diamants en zen ou qu'on met de l'argent dans le jeu mais on profite d'un bug ça c'est non là c'est non 1 quand vous faites cet événement si vous allez avoir un tout le temps un réduction sur le sur le compagnon walter ouais le compagnon est épique elle vaut plus de 2000 m et elle sert à rien par contre ils vont te bombarder avec ça je sais pas si l'on fait encore si c'est si c'est déjà commencé parce que j'en ai fait qu'une vu que c'est toujours la même chose on ne sert absolument rien cet événement mais ce compagnon vaut rien mais ils vont te bombarder pour l'acheter pour l'acheter t'inquiète pas ce niveau là ils vont le faire mais nous on se fait bannir incompréhensible voilà je commence à m'énerver de nouveau j'ai calmé bon mais comme j'ai dit sur les autres vidéos je marque je fais vraiment un détail de tout après depuis ce l'histoire de ban je détaille vraiment tous les problèmes que dans le jeu de neverwinter lui-même a et pourquoi je crois pourquoi il devait pas avoir autant de bannes parce que c'est nous qui devait bannir neverwinter à la fin qu'on y pense j'avais commencé j'ai recommencé à jouer ce jeu et j'aime j'ai commencé à aimer le jeu j'avais fait une pause pendant deux mois presque en attendant la nouvelle zone et boum neverwinter se tire une balle dans le pied allez comme j'ai dit si vous avez envie de voir mes autres vidéos dites les moi dans les commentaires je vais pas je me gêne je vais pas me gêner 1 et si vous avez envie de voir son corps ce truc le fbi existe encore je le mettrai aussi parce que pourquoi pas 1 allez sur ce je vous aime énormément et comme j'ai dit pas d'insultes s'il vous plaît on n'insulte pas quelqu'un d'autre on peut le faire manière polie ou bien jeu de mots ça j'aime bien mais direct ça s'annonce j'ai pas envie de mettre sur ma chaîne dans les commentaires un truc de restreint des mots 1 s'il te plaît ok comme je dis j'ai des mineurs sur ma chaîne par pitié 1 sur ce bisous bisous